Jean-Pascal Somlingham est un journaliste pas comme les autres. Employé à la radio publique camerounaise, il est aveugle depuis l'âge de 8 ans suite à une rougeole. Faire en activiste pour les droits des personnes handicapées dans son pays, il a d'abord eu du mal à accepter sa situation, mais n'a jamais perdu de vue son objectif, le journalisme. Faire du journalisme donne la possibilité de montrer vos capacités aux autres. Beaucoup de gens vous jugeront à cause de votre travail. En gardant à l'esprit les droits des personnes handicapées, j'ai pensé qu'il était préférable pour moi de pratiquer le journalisme. Au Cameroun, il y aurait environ 150 000 personnes aveugles. Ces personnes sont souvent ignorées et doivent faire face à la stigmatisation. L'éducation des enfants aveugles ou handicapés est souvent difficile. Parfois abandonnés par leurs parents, les handicapés manquent souvent de formations appropriées et d'accompagnement pour travailler efficacement. Parfois, vous devez couvrir un événement dans une zone très éloignée et vous devez traverser des mauvaises routes, vous sautez, vous descendez. Eh bien moi, je me suis habitué à cela. Parfois, nous avons besoin de travailler nos textes et nos reportages, mais pour l'instant, le logiciel qui peut aider les personnes malvoyantes à modifier facilement leurs flux ou leurs papiers, nous ne l'avons pas à CRTV. À 37 ans, Jean-Pascal Somlingham s'emploie à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers une organisation non-gouvernementale qu'il dirige. Il cherche avant tout à inciter l'État à investir dans des programmes d'éducation et à lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination au Cameroun. Merci. Merci. Merci.